Qu'avez-vous fait de votre vie? Qu'avez-vous fait de tous les dons, les talents, les occasions, l'énergie, les relations et les biens que vous avez reçus par l'être suprême qui vous a créé? Les avez-vous employés pour votre profit personnel ou pour accomplir la mission à laquelle vous avez été appelé? Merci d'avoir rejoint le MC Bélochit Podcast, le podcast de l'institutionnel qui s'est à ceux et celles qui ont assez de suivi là-bas. Je vais passer à l'action de l'MC sans peur, donc l'inclure d'ailleurs. Je suis Fadère Célestal, je suis coach professionnel, c'est-à-dire RLCP, consulteur, formateur, auteur du guide d'article, Donc, il n'y a qu'à l'institutionnel, mais ce n'est pas le plus à l'extensionnel et personne et la courbe, mais le groupe de venir en moi, en a ouvert la roue de soi, ce que je dois absolument savoir, comme l'on a saut et la raison du livre de l'IPRF. Bienvenue à l'épisode 173 de la série FC Leadership Podcast, aujourd'hui nous parlons de gratitude, gratitude un acte de leadership, si vous n'êtes pas encore abonné à votre podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la poche pour être alerté, vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn, ma joie est dans votre réussite. Gratitude un acte de leadership, tous les jours on se lève, on s'inquiète, on se pose des questions, peut-être on a peur, parfois on oublie l'essentiel, ce qui est nécessaire, ce qui est ultime à notre vie. Tous les jours, beaucoup de transactions se passent, beaucoup de choses se passent, beaucoup de gens trouvent ça normal, beaucoup vont voir ça comme une série de faits et qui leur sont dus. Beaucoup vont penser que si cela se passe mal, c'est parce que la nature est contre eux. Si cela se passe bien, c'est parce qu'ils ont une chance avec eux, le Dieu qui les accompagne pour les permettre de faire cela. De cet avis, je peux le dire moi dans ma croyance qu'il y a toujours Dieu qui est derrière, qui nous aide à faire les choses. Mais qu'en est-il quand on oublie que ce qui arrive de bon ou de mauvais est un élément pour qu'on avance vers notre but? C'est important de penser que ce qui arrive comme échec n'est pas forcément l'échec en soi, mais tout est une question d'état d'esprit, de comment je vais le voir, comment je vais le prendre, comment je vais l'analyser. Il est important de comprendre que la vie est faite d'un ensemble de faits excitants qui nous donnent de l'énergie pour avancer. Mais si nous avons tendance de le prendre du mauvais côté, ça peut être à notre désavantage. Nous ne pouvons pas toujours avoir ce qu'on pense qui est bon, mais il faut un certain nombre d'éléments aussi pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre à grandir, pour nous apprendre à faire les choses autrement, comme on doit les faire que comme on pense les faire. Aujourd'hui, si je parle de gratitude, c'est un élément clé dans votre croissance. Je disais, il y a certains qui trouvent que c'est normal d'avoir les choses. Il y en a d'autres qui vont avoir cet esprit de remercier les gens, les personnes qui les ont aidés, de remercier cette nature qui nous a apporté énormément, de remercier ces menteurs. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence est dans la gratitude. Avoir la gratitude, c'est un acte de leadership, parce que la gratitude nous pousse à grandir. Il nous permet d'oublier notre ego, de penser à ce qui est essentiel. A chaque fois que j'ai fait un acte de gratitude, je montre que je veux apprendre plus. Je montre que je veux aller plus loin. Je montre que j'aimerais être transformé pour avoir plus. Et pour avoir plus, c'est en montrant ma gratitude sur ce que j'ai. Ce que j'ai déjà peut-être qu'un ou petit, selon la manière dont je le vois. Mais ce que j'ai déjà est déjà une opportunité énorme pour que j'avance vers un leadership transformationnel. Il est important de comprendre que tous les jours, avec gratitude, est un acte de bonheur et de plaisir. Mais tous les jours, à me plaindre, et tous les jours sans gratitude, être en désaccord avec soi-même. J'ai à nos pouces à se plaindre, j'ai à nos pouces à tourner dans la route du hamster. Gratitude vraiment à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. À tous mes mentors, à tous les gens qui m'ont conseillé. À tous mes coachs. Gratitude vraiment à tous ceux qui écoutent ce podcast. Et aujourd'hui, je voulais vraiment faire ce podcast pour parler de ce mot qui est important. Un mot simple, mais qui veut dire beaucoup, si nous comprenons sa puissance. J'aimerais toujours avoir de la gratitude dans tout ce que je fais. De la gratitude pour la vie. De la gratitude pour la respiration. De la gratitude pour ce que je fais, que j'aime. Le coaching, la formation, le consulting. J'aimerais avoir de la gratitude pour ce qui m'arrive dans la vie. Nous avons besoin de changer d'état d'esprit si nous voulons avoir une autre vision de la chose. Pour changer le paradigme, nous avons besoin de changer d'état d'esprit. Important de parler de la gratitude parce que sans gratitude, nous pouvons être bloqués sur notre ego. L'ego n'est pas toujours la chose la plus fiée dans notre vie. Vous êtes qui vous êtes. Vous avez beaucoup à faire sur cette terre. Vous avez une mission de vie, que ce soit dans votre travail. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie sociale. Vous avez une mission. Il y a quelque chose de plus grand à réaliser. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que si vous vous levez tous les matins dans un esprit de gratitude, vous verrez le soleil, même quand il n'y a pas de soleil. Vous verrez le bonheur, même si vous avez l'impression que tout bascule. Et ça, ça va vous changer la vie. Ça va vous apporter une dimension tellement extraordinaire que vous allez vous demander « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? » Si vous n'étiez pas dans cet état d'esprit de gratitude, aujourd'hui, je vous invite à l'avoir. La gratitude est un outil. Ça se construit aussi. Ça s'aiguise. On en prend soin. On en prend soin pour avancer dans notre chemin. On en prend soin pour creuser. Là, on doit creuser pour trouver notre diamant. Pour trouver notre zone de génie. Pour garder l'humilité. Parce que pour trouver notre zone de génie, l'humilité doit être debise. La gratitude, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi du fait d'accepter, de dire « Je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive, de tout ce que j'ai, de tout ce que je peux faire, de tout ce que je peux réaliser. » La gratitude permet aussi de contempler la vie, de contempler les bonnes choses de cette vie. La gratitude aussi permet d'avoir l'amour vrai pour l'humain, l'amour vrai pour son prochain. La gratitude permet au manager d'avoir une équipe soudée parce qu'il croit dans son équipe, parce que son équipe active sa destinée. La gratitude permet au leader d'avancer dans sa vision, de créer une synergie avec son équipe et d'être en cohésion, en adhésion parfaite les uns les autres. La gratitude est un outil pour construire sa vie. C'est un outil pour activer son futur, sa destinée. C'est un outil de transformation. Alors, à tous ceux qui écoutent le FC Leadership Podcast, aujourd'hui, je vous montre toute ma gratitude pour tout cela. Toute ma gratitude parce que vous m'écoutez. Toute ma gratitude parce que vous m'envoyez vos feedbacks. Et j'aimerais tous les matins me lever avec cet état d'esprit de gratitude parce que vous êtes très, très cher. Pour moi, très cher parce que ce que je fais, c'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes là. S'il n'y avait personne qui m'écoutait, ce serait malheureux. Ou peut-être pas. Mais j'ai au moins une personne qui m'écoute. Beaucoup plus d'une personne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toute ma gratitude à vous. Et toute ma gratitude aux gens qui m'inspirent. Parce que s'il n'y avait pas ces gens-là, je ne sais pas comment serait la vie. En tout cas, gratitude. Et je répète encore cette gratitude à Dieu parce que c'est ma croyance. C'est ma foi. Je suis convaincu que nous sommes nés pour quelque chose de plus grand. Nous sommes nés pour quelque chose de plus extraordinaire. Et nous devons aller vers cette chose-là. Donc, pour ma part, je crois que c'est Dieu qui me le donne et qui me montre le chemin. Et vous, vous pouvez réfléchir selon votre croyance. Mais regardez au fond de vous. Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Posez-vous la question. Donc, si vous aviez 30 secondes à vivre et qu'on devrait vous demander de dire un mot à quelqu'un qui vous est cher, quel serait ce mot? Donc, de là, vous allez voir, vous allez comprendre ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, ce qui est ultime dans votre vie. Gratitude à vous. Et j'aimerais vous dire que vous avez une mission et votre mission est très importante pour transformer ce monde. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas ressentir autant de gratitude parce que vous allez plutôt vous culpabiliser. Donc, évitez cela. Mettez-vous en action. N'attendez pas d'avoir la clé de ce que vous allez faire, mais mettez-vous en action. Ayez seulement un cœur affamé de votre mission. Un cœur qui a envie de réaliser ce que vous devez réaliser. Un cœur qui vous pousse à aller vers votre passion et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour développer votre état d'esprit de gratitude. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Comment ressentez-vous quand vous vous levez le matin? Quels mots, quelles idées qui vous viennent en tête chaque matin? Que se passe-t-il dans votre cœur quand quelqu'un vous encourage, vous félicite? S'il ne vous manquerait de rien, qu'est-ce que vous feriez? C'est la fin de cet épisode numéro 73 de la série F-C-Régie Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui aiment assez distribuer la vie qui veut passer à l'action. Même s'ils ont peur, nous vivons enfin leur rêve. C'était Peter Celeste, un autre coach professionnel scientifique de RNCP, consultant formateur, auteur du guide d'un plan de coaching pour les parents de sport professionnel et personnels. Un groupe et un co-uteur du guide de devenir un peu moins. En en revérant, soit sur lequel tu dois absolument savoir se trouver un courant, sorte que tu regardes les autres et vive la vie de tes rêves. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez aller plus loin dans votre leadership, dans votre transformation, vous souhaitez atteindre un objectif exceptionnel, extraordinaire, vous avez l'ambition de réaliser votre rêve, votre mission de vie. N'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact AubazSLC.com pour me dire qu'il est possible, si nous travaillons ensemble. C'est toujours un plaisir de vous servir à FCLG Podcast. Vous pouvez vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne YouTube. En cliquant sur le bouton, s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci pour ceux qui vous aident. Gratitude à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, on a encore l'épisode du même show, le FC New York. Bye, liste. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501